bon bah moi je vais démonter ce boîtier là et puis on voit ce qu'on peut faire allez journée 3 on est arrivé au Pérou c'est moche comme tout ici j'arrête pas de pleurer j'ai au plus mal c'est trop dur bon si on fait un point hier je suis j'ai terminé à 18h40 ça fait que on est rentré à Grenoble à 19h15 ensuite il a fallu faire sécher toutes les affaires tout nettoyer manger et vider la gopro refaire les flasques les taureaux préparer pour aujourd'hui quoi sachant qu'aujourd'hui ils ont annoncé que de la pluie j'ai même mis ma casquette de pluie la casquette moche de l'UTHG qui m'a jamais servi et là ça pleut pas la nuit elle était horrible parce que du coup bah quand on compte entre le moment où j'ai arrêté à 18h30 et 22h l'heure où je me suis couché il ya 2h30 donc j'avais encore mal aux jambes et j'ai vraiment vraiment mal dormi parce que mon téléphone était trempé donc il voulait pas se charger et en fait pas de téléphone s'il m'arrive un truc c'est pas comme une course où tu appelles le pc course et puis ils viennent te chercher non non là il t'arrive un problème t'as pas de téléphone c'est la merde donc ça téléphone qui voulait pas charger ce qui était humide et puis qu'il faut reprendre un parcours de malade encore aujourd'hui donc là il y a 1700 mètres de dénivelé positif pour aller jusqu'à la croix de champrousse ensuite je vais redescendre jusqu'au lac robert et c'est à ce moment là que je vais me dire je continue ou je ne continue pas et je prends le parcours de repli c'est là que je me rends compte que j'ai une copine en or qui est prête à tout pour moi jusqu'à 6 heures du mat pour m'emmener à riu peru l'endroit le plus paumé du monde tout ça pour que je cours dix heures sous la pluie franchement je devrais pas avoir besoin de ça pour me rendre compte mais j'ai vraiment une copine en or c'est un truc de dingue en tout cas aujourd'hui mon physique est ok pour le moment le mental il est à zéro c'est zéro chez zéro allez ça monte on se voit plus tard bon bah pour la vue on repassera si vous voulez un topo sur la montée bah ça monte et c'est tout fait que monter faut prendre son rythme et puis et pas le quitter et pensez à quelque chose qui vous fait du bien que c'est ce que j'essaie de faire purée je viens de croiser un chameau devant moi il m'avait pas vu il s'est retourné il va regarder je l'ai regardé on s'est regardé et après il est parti à fond bien sûr voilà le plateau de l'harcel là on fait du ski de fond et de l'hiver on a été là bas hier en taille vert et puis ici je veux dire moi on peut boire des très bons chocolats chauds aussi l'hiver donc c'est cool voilà pourquoi j'irai pas dans bête donne parce qu'en fait il ya des cailloux il n'y a quand même pas trop de neige c'est que les cailloux de partout comme ça et du coup si je touche mon en trouve je me pète un tibia faut savoir être raisonnable vraiment là je monte à croche en rousse lac robert et ensuite je fais le le parcours indiqué je sais même pas si je vais aller au lac robert on verra franchement j'en ai plein le cul de cette de cette reconnaissance là c'est beaucoup trop difficile franchement c'est trop trop dur j'aurais pas pensé j'aurais pas pensé que j'arrête de sous-estimer les trucs parce que c'est faisable mais il ya trop de contraintes extérieures au juste au fait de le faire je ne vais pas au lac robert non c'est là bas en bas mais coucou les lac robert je pense que personne m'en voudra de faire le parcours de repli et faire un repli dans le parcours de repli putain bon la tempête c'est un peu calmer maintenant ça neige et du coup on aperçoit en face là bas les trois lacs robert et il ya que de la neige donc ça veut dire que tout le tout a traversé jusqu'au lac blanc ça va être que de la neige c'est sûr et moi c'est c'est mort je suis je suis trempé et je vais avoir une progression beaucoup trop lente et c'est beaucoup trop dangereux voilà pour ceux qui croient que c'est tout pour le tout avec moi et qu'ils disent que je pense jamais à la sécurité ben voilà je vous ferai le contraire aujourd'hui bon même pas bon on va être tôt non plus ah bah si on veut mourir là si on veut mourir c'est c'est l'acrobert qu'il faut aller allez juste la preuve que je suis arrivé en haut je suis gelé voilà c'est la preuve donc maintenant je descends là je suis gelé il faut secours faut que je bouge c'est pas possible on est bien haute montagne là c'est tout fini et je sais pas si on voit derrière moi il ya même du ciel bleu quoi alors il ya 15 minutes ça neigeait comme le point ça soufflait comme pas possible décidément on dirait bien que les dieux de la montagne ne sont pas avec vous aujourd'hui ou alors je ne colle pas que j'aille dans maldon c'est peut-être pour une raison vous voyez le biche voilà la courbe à bloc là ainsi quand même on l'aperçoit au fond là le lac ah là j'ai j'ai passé le bout de visile le bout du village un chavon avait je vais j'ai encore une petite crête à monter une petite bosse à la fin c'est drôle de dire qu'il ya trois heures j'étais tout là haut là il a je suis dans le village bien au chaud tranquille bon si je devais te donner quand même des notations à ce massif de belles donnes même si je n'ai pas parcouru entièrement aujourd'hui je le connais quand même bien donc paysage moi je mettrais 4 sur 5 comme les autres après c'est c'est le seul où il n'y a pas de ville à traverser c'est vraiment traverser le massif ensuite technicité 5 sur 5 et sa particularité c'est quand même ce kilomètre vertical 2000 m puis la montée à la croix de chanrousse qui fait aux otales depuis le plateau de l'harcel ça fait 700 800 m de dénivelé donc 1800 m sans descente et puis après c'est que du technique les difficultés pareil 5 sur 5 celui là faut pas traîner parce que franchement le temps passé dans une belle donne il est souvent bien doublé par rapport au temps qu'on mettrait dans un endroit classique à cause des cailloux tout simplement voilà on se retrouve demain pour le dernier jour la chartreuse allez à demain